Pierre et Jean de Guy de Maupassant Chapitre 6 Rien ne survint chez les Rolans pendant une semaine ou deux. Le père pêchait, Jean s'installait, aidé de sa mère. Pierre, très sombre, ne paraissait plus qu'aux heures des repas. Son père lui ayant demandé un soir « Pourquoi diable nous fais-tu une figure d'enterrement ? » « Ce n'est pas d'aujourd'hui que je le remarque. » Le docteur répondit « C'est que je sens terriblement le poids de la vie. » Le bonhomme n'y comprit rien et d'un air désolé. « Vraiment, c'est trop fort. Depuis que nous avons eu le bonheur de cet héritage, tout le monde semble malheureux. C'est comme s'il nous était arrivé un accident, comme si nous pleurions quelqu'un. » « Je pleure quelqu'un, en effet, » dit Pierre. « Toi ? Qui donc ? » « Oh, quelqu'un que tu n'as pas connu et que j'aimais trop. » Roland s'imagina qu'il s'agissait d'une amourette, d'une personne légère courtisée par son fils, et il demanda « Une femme, sans doute. » « Oui, une femme. » « Morte ? » « Non, c'est pis. » « Perdue. » Bien qu'il s'étonnait de cette confidence imprévue faite devant sa femme et du ton bizarre de son fils, le vieux n'insista point, car il estimait que ces choses-là ne regardent pas les tiers. Madame Roland semblait n'avoir point entendu. Elle paraissait malade, étant très pâle. Plusieurs fois déjà, son mari, surpris de la voir s'asseoir comme si elle tombait sur son siège, de l'entendre souffler comme si elle ne pouvait plus respirer, lui avait dit « Vraiment, Louise, tu as mauvaise mine, tu te fatigues trop, sans doute, à installer Jean. Repousse-toi un peu, sacriste-t-il, n'aie pas pressée, le gaillard, puisqu'il est riche. » Elle remuait la tête sans répondre. Sa pâleur, ce jour-là, devint si grande que Roland de nouveau la remarqua. « Allons, dit-il, ça ne va pas du tout, ma pauvre vieille, il faut te soigner. » Puis se tournant vers son fils. « Tu le vois bien, toi, qu'elle est souffrante, ta mère. L'as-tu examinée, au moins ? » Pierre répondit « Non, je ne m'étais pas aperçue qu'elle eut quelque chose. » Alors Roland se fâcha. « Mais ça crève les yeux, nom d'un chien. À quoi te sert-il d'être docteur, alors, si tu ne t'aperçois même pas que ta mère est indisposée ? » « Mais regarde-là, tiens, regarde-là. Non, vrai, on pourrait crever, ce médecin-là ne s'en douterait pas. » Madame Roland s'était mise à haleter, si blême que son mari s'écria. « Mais elle va se trouver mal. » « Non, non, ce n'est rien, ça va passer, ce n'est rien. » Pierre s'était approché et la regardant fixement. « Voyons, qu'est-ce que tu as ? » dit-il. Elle répétait d'une voix basse, précipitée. « Mais rien, rien, je t'assure, rien. » Roland était parti chercher du vinaigre. Il rentra et tendant la bouteille à son fils. « Tiens, mais soulage-la donc, toi. As-tu tâté son cœur au moins ? » Comme Pierre se penchait pour prendre son pouls, elle retira sa main d'un mouvement si brusque qu'elle heurta une chaise voisine. « Allons, » dit-il d'une voix froide. « Laisse-toi soigner puisque tu es malade. » Alors elle souleva et lui tendit son bras. Elle avait la peau brûlante, les battements du sang tumultueux et saccadés. Il murmura. « En effet, c'est assez sérieux. Il faudra prendre des calmants. Je vais te faire une ordonnance. » Et comme il écrivait, courbé sur son papier, un bruit léger de soupirs pressés, de suffocation, de souffle court et retenu, le fit se retourner soudain. Elle pleurait, les deux mains sur la face. Roland, éperdu, demandait « Louise, Louise, mais qu'est-ce que tu as ? Mais qu'est-ce que tu as donc ? » Elle ne répondait pas et semblait déchirée par un chagrin horrible et profond. Son mari voulut prendre ses mains et les ôter de son visage. Elle résista, répétant « Non, non, non ! » Il se tourna vers son fils. « Mais qu'est-ce qu'elle a ? Je ne l'ai jamais vu ainsi ! » « Ce n'est rien, » dit Pierre, « une petite crise de nerfs. » Et il lui semblait que son cœur à lui se soulageait à l'avoir ainsi torturée, que cette douleur allégeait son ressentiment, diminuait la dette d'opprobre de sa mère. Il la contemplait comme un juge satisfait de sa besogne. Mais soudain, elle se leva, se jeta vers la porte d'un élan si brusque qu'on ne put ni le prévoir ni l'arrêter, et elle courut s'enfermer dans sa chambre. Roland et le docteur demeurèrent face à face. « Est-ce que tu y comprends quelque chose ? » dit l'un. « Oui, » répondit l'autre. « Cela vient d'un simple petit malaise nerveux qui se déclare souvent à l'âge de maman. Il est probable qu'elle aura encore beaucoup de crises comme celle-là. » Il en eut d'autres, en effet, presque chaque jour, et que Pierre semblait provoquer d'une parole comme s'il avait eu le secret de son mal étrange et inconnu. Il guettait sur sa figure les intermittences de repos et, avec des ruses de tortionnaire, réveillait par un seul mot la douleur un instant calmé. Et il souffrait autant qu'elle, lui. Il souffrait affreusement de ne plus l'aimer, de ne plus la respecter et de la torturer. Quand il avait bien avivé la plaie saignante, ouverte par lui dans ce cœur de femme et de mère, quand il sentait combien elle était misérable et désespérée, il s'en allait seul, par la ville, si tenaillé par les remords, si meurtri par la pitié, si désolé de l'avoir ainsi broyé sous son mépris de fils, qu'il avait envie de se jeter à la mer, de se noyer pour en finir. Oh ! comme il aurait voulu pardonner maintenant, mais il ne le pouvait point, étant incapable d'oublier. Si seulement il avait pu ne pas la faire souffrir, mais il ne le pouvait pas non plus, souffrant toujours lui-même. Il rentrait aux heures des repas, plein de résolution attendrie, puis dès qu'il l'apercevait, dès qu'il voyait son œil autrefois si droit et si franc, et fuyant à présent, craintif et perdu, il frappait malgré lui, ne pouvant garder la phrase perfide qui lui montait aux lèvres. L'infâme secret, connu d'eux seuls, l'aiguillonnait contre elle. C'était un venin qu'il portait à présent dans les veines et qui lui donnait des envies de mordre à la façon d'un chien enragé. Rien ne le gênait plus pour la déchirer sans cesse, car Jean habitait, rien ne le gênait plus pour la déchirer sans cesse, car Jean habitait maintenant presque tout à fait son nouvel appartement. Et il revenait seulement pour dîner et pour coucher chaque soir dans sa famille. Il s'apercevait souvent des amertumes et des violences de son frère qu'il attribuait à la jalousie. Il se promettait bien de le remettre à sa place et de lui donner une leçon un jour ou l'autre, car la vie de famille devenait fort pénible à la suite de ces scènes continuelles. Mais comme il vivait à part, maintenant, il souffrait moins de ses brutalités et son amour de la tranquillité le poussait à la patience. La fortune, d'ailleurs, l'avait grisé et sa pensée ne s'arrêtait plus guère qu'aux choses ayant pour lui un intérêt direct. Il arrivait, l'esprit plein de petits soucis nouveaux, préoccupé de la coupe d'une jaquette, de la forme d'un chapeau de feutre, de la grandeur convenable pour des cartes de visite. Et il parlait avec persistance de tous les détails de sa maison, de planches posées dans le placard de sa chambre pour serrer le linge, de portes-manteaux installées dans le vestibule, de sonneries électriques disposées pour prévenir toute pénétration clandestine dans le logis. Il avait été décidé qu'à l'occasion de son installation, on ferait une partie de campagne à Saint-Jouin et qu'on reviendrait prendre le thé chez lui après dîner. Roland voulait aller par mer, mais la distance et l'incertitude où l'on était d'arriver par cette voie, si le vent contraire soufflait, firent repousser son avis et un break fut loué pour cette excursion. On partit vers 10 heures afin d'arriver pour le déjeuner. La grande route poudreuse se déployait à travers la campagne normande que les ondulations des plaines et les fermes entourées d'arbres font ressembler à un parc sans fin. Dans la voiture emportée au trôlant de deux gros chevaux, la famille Roland, Mme Rosémilly et le capitaine Bossir se taisaient, assourdis par le bruit des roues et fermaient les yeux dans un nuage de poussière. C'était l'époque des récoltes mûres. À côté des trèfles d'un ver sombre et des betteraves d'un ver cru, les blés jaunes éclairaient la campagne d'une lueur dorée et blonde. Ils semblaient avoir bu la lumière du soleil tombée sur eux. On commençait à moissonner par place et dans les champs attaqués par les faux, on voyait les hommes se balancer en promenant au ras du sol leurs grandes lames en forme d'aile. Après deux heures de marche, le break prit un chemin à gauche, passa près d'un moulin à vent qui tournait, mélancolique épave grise, à moitié pourri et condamné, dernier survivant des vieux moulins. Puis il entra dans une jolie cour et s'arrêta devant une maison coquette, auberge célèbre dans le pays. La patronne, qu'on appelle la belle Alfonsine, s'envint, souriante, sur sa porte et tendit la main aux deux dames qui hésitaient devant le marche-pied trop haut. Sous une tente, au bord de l'herbage ombragé de pommiers, des étrangers déjeunaient déjà, des parisiens venus d'être tas, et on entendait dans l'intérieur de la maison des voix, des rires et des bruits de vaisselle. On dut manger dans une chambre, toutes les salles étant pleines. Soudain, Roland aperçut contre la muraille des filets à salicoques. « Ha ha ! » cria-t-il, « on pêche du bouquet ici ? » « Oui ! » répondit Beaucir, « c'est même l'endroit où on en prend le plus de toute la côte. » « Bigre ! Si nous y allions après déjeuner ! » Il se trouvait justement que la marée était basse à trois heures et on décida que tout le monde passerait l'après-midi dans les rochers à chercher des salicoques. On mangea peu pour éviter l'afflux de sang à la tête quand on aurait les pieds dans l'eau. On voulait d'ailleurs se réserver pour le dîner qui fut commandé magnifique et qui devait être prêt dès six heures quand on rentrerait. Roland ne se tenait pas d'impatience. Il voulait acheter les engins spéciaux employés pour cette pêche et qui ressemblent beaucoup à ceux dont on se sert pour attraper des papillons dans les prairies. On les nomme l'année. Ce sont des petites poches en filet attachées sur un cercle de bois au bout d'un long bâton. Alphonsine, souriant toujours, les lui prêta. Puis elle aida les deux femmes à faire une toilette improvisée pour ne point mouiller leur robe. Elle offrit des jupes, de gros bas de laine et des espadrilles. Les hommes ôtèrent leurs chaussettes et achetèrent chez le cordonnier du lieu des savates et des sabots. Puis on se mit en route, le l'année sur l'épaule et la hôte sur le dos. Mme Rosemilly, dans ce costume, était tout à fait gentille, d'une gentillesse imprévue, paysanne et hardie. La jupe prêtée par Alphonsine, coquettement relevée et fermée par un point de couture afin de pouvoir courir et sauter sans peur dans les roches, montrait la cheville et le bas du mollet, un ferme mollet de petites femmes souples et fortes. La taille était libre pour laisser au mouvement leur aisance et elle avait trouvé pour se couvrir la tête un immense chapeau de jardinier en paille jaune au bord démesuré à qui une branche de tamaris tenant un côté retroussé donnait un air mousquetaire et crâne. Jean, depuis son héritage, se demandait tous les jours s'il l'épouserait ou non. Chaque fois qu'il la revoyait, il se sentait décidé à en faire sa femme puis, dès qu'il se trouvait seul, il songeait qu'en attendant, on a le temps de réfléchir. Elle était moins riche que lui maintenant car elle ne possédait qu'une douzaine de mille francs de revenus mais en bien fond, en ferme et en terrain dans le Havre, sur les bassins et cela plus tard pouvait valoir une grosse somme. La fortune était donc à peu près équivalente et la jeune veuve assurément lui plaisait beaucoup. En la regardant marcher devant lui ce jour-là, il pensait « Allons, il faut que je me décide. Certes, je ne trouverai pas mieux. » Ils suivirent un petit vallon en pente descendant du village vers la falaise et la falaise au bout de ce vallon dominait la mer de 80 mètres. Dans l'encadrement des côtes vertes s'abaissant à droite et à gauche, un grand triangle d'eau d'un bleu d'argent sous le soleil apparaissait au loin et une voile à peine visible avait l'air d'un insecte là-bas. Le ciel plein de lumière se mêlait tellement à l'eau qu'on ne distinguait point du tout où finissait l'un et où commençait l'autre. Et les deux femmes, qui précédaient les trois hommes, dessinaient sur cet horizon clair leur taille serrée dans leur corsage. Jean, l'œil allumé, regardait fuir devant lui la cheville mince, la jambe fine, la hanche souple et le grand chapeau provoquant de Mme Rosemilly. Et cette fuite activait son désir, le poussait aux résolutions décisives que prennent brusquement les hésitants et les timides. L'air tiède où se mêlait à l'odeur des côtes, des ajons, des trèfles et des herbes, la senteur marine des roches découvertes, l'animait encore en le grisant doucement et il se décidait un peu plus à chaque pas, à chaque seconde, à chaque regard jeté sur la silhouette alerte de la jeune femme, il se décidait à ne plus hésiter, à lui dire qu'il l'aimait et qu'il désirait l'épouser. La pêche lui servirait, facilitant leur tête à tête et ce serait en outre un joli cadre, un joli endroit pour parler d'amour, les pieds dans un bassin d'eau limpide en regardant fuir sous les varecs les longues barbes des crevettes. Quand ils arrivèrent au bout du vallon, au bord de l'abîme, ils aperçurent un petit sentier qui descendait le long de la falaise et sous eux, entre la mer et le pied de la montagne, à mi-côte à peu près, un surprenant chaos de rochers énormes, écroulés, renversés, entassés les uns sur les autres dans une espèce de plaine herbeuse et mouvementée qui courait à perte de vue vers le sud, formée par les éboulements anciens. Sur cette longue bande de broussailles et de gaz on secouait, eût-on dit par des sursauts de volcans, les rocs tombés semblaient les ruines d'une grande cité disparue qui regardait autrefois l'océan, dominée elle-même par la muraille blanche et sans fin de la falaise. « Ça, c'est beau ! » dit en s'arrêtant Mme Rosemilly. Jean l'avait rejointe et le cœur ému lui offrait sa main pour descendre les trois escaliers taillés dans la roche. Ils partirent en avant tandis que Bossir, se raidissant sur ses courtes jambes, tendait son bras replié à Mme Roland, étourdie par le vide. Roland et Pierre venaient les derniers et le docteur dut traîner son père, tellement troublé par le vertige qu'il se laissait glisser de marche en marche sur son derrière. Les jeunes gens qui dévalaient en tête allaient vite et soudain ils aperçurent à côté d'un banc de bois qui marquait un repos vers le milieu de la valeuse, un filet d'eau claire jaillissant d'un petit trou de la falaise. Ils se répandaient d'abord en un bassin grand comme une cuvette qui s'était creusé lui-même, puis tombant en cascade haute de deux pieds à peine, ils s'enfuyaient à travers le sentier où avaient poussé un tapis de cresson, puis disparaissaient dans les ronces et dans les herbes à travers la plaine soulevée où s'entassaient les éboulements. « Oh ! que j'ai soif ! » s'écria Madame Rosemille. Mais comment boire ? Elle essayait de recueillir dans le fond de sa main l'eau qui lui fuyait à travers les doigts. Jean eut une idée, mit une pierre dans le chemin et elle s'agenouilla dessus afin de puiser à la source même avec ses lèvres qui se trouvaient ainsi à la même hauteur. Quand elle releva sa tête, couverte de gouttelettes brillantes semées par milliers sur la peau, sur les cheveux, sur les cils, sur le corsage, Jean penchait vers elle et murmura « Comme vous êtes jolie ! » elle répondit sur le ton qu'on prend pour gronder un enfant. « Voulez-vous bien vous taire ? » C'étaient les premières paroles un peu galantes qu'ils échangeaient. « Allons ! » dit Jean fort troublé. « Sauvons-nous avant qu'on nous rejoigne ! » Il apercevait en effet tout près d'eux maintenant le dos du capitaine Bossir qui descendait à reculons afin de soutenir par les deux mains Madame Roland. Et plus haut, plus loin, Roland se laissait toujours glisser, calé sur son fond de culotte en se traînant sur les pieds et sur les coudes avec une allure de tortue tandis que Pierre le précédait en surveillant ses mouvements. Le sentier moins escarpé devenait une sorte de chemin en pente contournant les blocs énormes tombés autrefois de la montagne. Madame Rosémy et Jean se mirent à courir et furent bientôt sur le galet. Ils le traversèrent pour gagner les roches. Elle s'étendait en une longue et plate surface couverte d'herbes marines et où brillaient d'innombrables flaques d'eau. La mer basse était là-bas, très loin, derrière cette plaine gluante de varec d'un verre luisant et noir. Jean releva son pantalon jusqu'au-dessus du mollet et ses manches jusqu'au coude afin de se mouiller sans crainte. Puis il dit « En avant ! » et sauta avec résolution dans la première mare rencontrée. Plus prudente, bien que décidée aussi à entrer dans l'eau tout à l'heure, la jeune femme tournait autour de l'étroit bassin à pas craintif car elle glissait sur les plantes visqueuses. « Voyez-vous quelque chose ? » disait-elle. « Oui, je vois votre visage qui se reflète dans l'eau. » « Si vous ne voyez que ça, vous n'aurez pas une fameuse pêche. » Il murmura d'une voix tendre. « Oh ! de toutes les pêches, c'est encore celle que je préférerais faire. » Elle riait. « Essayez donc, vous allez voir comme il passera à travers votre filet. Pourtant, si vous vouliez, je veux vous voir prendre des salicoques et rien de plus pour le moment. Vous êtes méchante. Allons plus loin, il n'y a rien ici. » Et il lui offrit la main pour marcher sur les rochers gras. Elle s'appuyait un peu craintive et lui, tout à coup, se sentait envahi par l'amour, soulevé de désir, affamé d'elle, comme si le mal qui germait en lui avait attendu ce jour-là pour éclore. Ils arrivèrent bientôt auprès d'une crevasse plus profonde où flottaient sous l'eau frémissante et coulant vers la mer lointaine par une fissure invisible des herbes longues, fines, bizarrement colorées, des chevelures roses et vertes qui semblaient nager. Madame Rosémilly s'écria « Tenez, tenez, j'en vois une, une grosse, une très grosse là-bas ! » Il l'aperçut à son tour et descendit dans le trou résolument bien qu'il se mouilla jusqu'à la ceinture. Mais la bête, remuant ses longues moustaches, reculait doucement devant le filet. Jean la poussait vers les varecs, sûr de l'y prendre. Quand elle se sentit bloquée, elle glissa d'un brusque élan par-dessus le lanet, traversa la mare et disparut. La jeune femme qui regardait, toute palpitante, cette chasse, ne put retenir ce cri « Oh ! maladroit ! » Il fut vexé et d'un mouvement irréfléchi traîna son filet dans un fond plein d'herbe. En le ramenant à la surface de l'eau, il vit dedans trois grosses salicoques transparentes, cueillies à l'aveuglette dans leur cachette invisible. Il les présenta triomphalement à Mme Rosemilly qui n'osait point les prendre par peur de la pointe aiguë et dentelée dont leur tête fine est armée. Elle s'y décida pourtant et pinçant entre les deux doigts le bouet filet de leur barbe, elle les mit l'une après l'autre dans sa hôte avec un peu de varec qui les conserverait vivantes. Puis, ayant trouvé une flaque d'eau moins creuse, elle y entra à pas hésitant, un peu suffoquée par le froid qui lui saisissait les pieds et elle se mit à pêcher elle-même. Elle était à droite et rusée, ayant la main souple et le flair de chasseur qu'il fallait. Presque à chaque coup, elle ramenait des bêtes trompées et surprises par la lenteur ingénieuse de sa poursuite. Jean maintenant ne trouvait rien mais il la suivait pas à pas, la frôlait, se penchait vers elle, simulait un grand désespoir de sa maladresse, voulait apprendre. « Oh ! Montrez-moi ! » disait-il. « Montrez-moi ! » Puis, comme leurs deux visages se reflétaient l'un contre l'autre dans l'eau si claire, dans les plantes noires du fond, faisait une glace limpide. Jean souriait à cette tête voisine qui le regardait d'en bas et parfois, du bout des doigts, lui jetait un baiser qui semblait tomber dessus. « Oh ! que vous êtes ennuyeux ! » disait la jeune femme. « Mon cher, il ne faut jamais faire deux choses à la fois. » Il répondit. « Je n'en fais qu'une. Je vous aime. » Elle se redressa et d'un ton sérieux. « Voyons, qu'est-ce qui vous prend depuis dix minutes ? Avez-vous perdu la tête ? » « Non, je n'ai pas perdu la tête. Je vous aime et j'ose enfin vous le dire. » Ils étaient debout maintenant dans la mare salée qui les mouillait jusqu'au mollet et les mains ruisselantes appuyées sur leur filet et ils se regardaient au fond des yeux. Elle reprit d'un ton plaisant et contrarié. « Que vous êtes mal avisé de me parler de ça en ce moment ! Ne pouviez-vous attendre un autre jour et ne pas me gâter ma pêche ? » Il murmura. « Pardon, mais je ne pouvais plus me taire. Je vous aime depuis longtemps. Aujourd'hui, vous m'avez grisé à m'en faire perdre la raison. » Alors tout à coup, elle sembla en prendre son parti, se résigner à parler d'affaires et à renoncer au plaisir. « Asseyons-nous sur ce rocher, » dit-elle. « Nous pourrons causer tranquillement. » Ils grimpèrent sur un roc un peu haut et lorsqu'ils y furent installés côte à côte, les pieds pendants, en plein soleil, elle reprit. « Mon cher ami, vous n'êtes plus un enfant et je ne suis pas une jeune fille. Nous savons fort bien l'un et l'autre de quoi il s'agit et nous pouvons peser toutes les conséquences de nos actes. Si vous vous décidez aujourd'hui à me déclarer votre amour, je suppose naturellement que vous désirez m'épouser. » Il ne s'attendait guère à cette exposée nette de la situation et il répondit niaisement. « Mais oui ! » « En avez-vous parlé à votre père et à votre mère ? » « Non, je voulais savoir si vous m'accepteriez. » Elle lui tendit sa main encore mouillée et comme il y mettait la sienne avec élan. « Moi, je veux bien, » dit-elle. « Je vous crois bon et loyal, mais n'oubliez point que je ne voudrais pas déplaire à vos parents. » « Oh ! » « Pensez-vous que ma mère n'a rien prévu et qu'elle vous aimerait comme elle vous aime si elle ne désirait pas un mariage entre nous ? » « C'est vrai, je suis un peu troublée. » Il se ture. Et il s'étonnait, lui, au contraire, qu'elle fût si peu troublée, si raisonnable. Il s'attendait à des gentillesses galantes, à des refus qui disent oui, à toute cette coquette comédie d'amour mêlée à la pêche dans ce clapotement de l'eau. Et c'était fini. Ils se sentaient liés, mariés, en vingt paroles. Ils n'avaient plus rien à se dire puisqu'ils étaient d'accord et ils demeuraient maintenant un peu embarrassés tous deux de ce qui s'était passé, si vite, entre eux, un peu confus même, n'osant plus parler, n'osant plus pêcher, ne sachant que faire. La voix de Roland les sauva. « Par ici, par ici, les enfants, venez voir beau Cyril, vide la mer ce gaillard-là ! » Le capitaine, en effet, faisait une pêche merveilleuse. Mouillé jusqu'au rein, il allait de marre en marre, reconnaissant d'un seul coup d'œil les meilleures places et fouillant d'un mouvement lent et sûr de son lannet toutes les cavités cachées sous les varecs. Et les belles salicoques transparentes d'un blond gris frétillaient au bout de sa main quand il les prenait d'un geste sec pour les jeter dans sa hôte. Madame Rosémy, surprise, ravie, ne le quitta plus, limitant de son mieux, oubliant presque sa promesse et gens qui suivaient, rêveurs, pour se donner tout entière à cette joie enfantine de ramasser des bêtes sous les herbes flottantes. Roland s'écria tout à coup, « Tiens, Madame Roland qui nous rejoint ! » Elle était restée d'abord seule avec Pierre sur la plage, car il n'avait envie ni l'un ni l'autre de s'amuser à courir dans les roches et à barboter dans les flaques. Et pourtant, ils hésitaient à demeurer ensemble. Elle avait peur de lui et son fils avait peur d'elle et de lui-même, peur de sa cruauté qu'ils ne maîtrisaient point. Ils s'assirent donc l'un près de l'autre sur le galet. Et tous deux, sous la chaleur du soleil calmés par l'air marin, devant le vaste et douze horizon d'eau bleue moirée d'argent, pensaient en même temps « Comme il aurait fait bon ici autrefois ! » Elle n'osait point parler à Pierre, sachant bien qu'il répondrait une dureté, et il n'osait pas parler à sa mère, sachant aussi que malgré lui, il le ferait avec violence. Du bout de sa canne, il tourmentait les galets ronds, les remuait et les battait. Elle, les yeux vagues, avait pris entre ses doigts trois ou quatre petits cailloux qu'elle faisait passer d'une main dans l'autre, d'un geste lent et machinal. Puis, son regard indécis qui errait devant elle, avait aperçu au milieu des varecs son fils Jean qui pêchait avec Mme Rosemille. Alors, elle les suivit, épiant leurs mouvements, comprenant confusément avec son instinct de mère qu'ils ne causaient point comme tous les jours. Elle les vit se pencher côte à côte quand ils se regardaient dans l'eau, demeuraient debout face à face quand ils interrogeaient leur cœur, puis grimpaient et s'asseoir sur le rocher pour s'engager l'un envers l'autre. Leur silhouette se détachait bien nette, semblait seule au milieu de l'horizon, prenait dans ce large espace de ciel, de mer, de falaise, quelque chose de grand et de symbolique. Pierre aussi les regardait. Et un rire sec sortit brusquement de ses lèvres. Sans se tourner vers lui, Mme Roland lui dit « Qu'est-ce que tu as donc ? » Il ricanait toujours. « Je m'instruis, j'apprends comment on se prépare à être cocu. » Elle eut un sursaut de colère, de révolte, choquée du mot exaspéré de ce qu'elle croyait comprendre. « Pour qui dis-tu ça ? » « Pour Jean, parbleu, c'est très comique de les voir ainsi. » Elle murmura d'une voix basse, tremblante d'émotion. « Oh Pierre, que tu es cruel ! Cette femme est la droiture même. Ton frère ne pourrait trouver mieux. » Il se mit à rire tout à fait, d'un rire voulu et saccadé. « Ha 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 ! La droiture même ! Toutes les femmes sont la droiture même et tous leurs maris sont cocus ! » « Ha 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 ! » Sans répondre, elle se leva, descendit vivement la pente de galets et au risque de glisser, de tomber dans les trous cachés sous les herbes, de se casser la jambe ou le bras, elle s'en alla, courant presque, marchant à travers les mares, sans voir, tout droit devant elle, vers son autre fils. En la voyant approcher, Jean lui cria, « Eh bien, maman, tu te décides ! » Sans répondre, elle lui saisit le bras, comme pour lui dire, « Sauve-moi ! Défends-moi ! » Il vit son trouble et très surpris, « Comme tu es pâle, qu'est-ce que tu as ? » Elle balbutia, « J'ai failli tomber, j'ai eu peur sur ces rochers ! » Alors Jean la guida, la soutint, lui expliquant la pêche pour qu'elle y prît intérêt. Mais comme elle ne l'écoutait guère et comme il éprouvait un violent besoin de se confier à quelqu'un, il l'entraîna plus loin et, à voix basse, « Devine ce que j'ai fait ! » « Mais je ne sais pas ! » « Devine ! Je ne sais pas ! » « Eh bien, j'ai dit à Mme Rosémy que je désirais l'épouser ! » Elle ne répondit rien, ayant la tête bourdonnante, l'esprit en détresse, au point de ne plus comprendre qu'à peine. Elle répéta, « L'épouser ? » « Oui ! Ai-je bien fait ? Elle est charmante, n'est-ce pas ? » « Oui, charmante, tu as bien fait ! » « Alors, tu m'approuves ? » « Oui, je t'approuve ! » « Comme tu dis ça drôlement, on croirait que tu n'es pas contente ! » « Mais oui, je suis contente ! » « Bien vrai ! » « Bien vrai ! » Et pour le lui prouver, elle le saisit à plein bras et l'embrassa à plein visage par grands baisers de mer. Puis, quand elle se fut essuyée les yeux où des larmes étaient venues, elle aperçut là-bas sur la plage un corps étendu sur le ventre comme un cadavre, la figure dans le galet. C'était l'autre Pierre qui songeait, désespérée. Alors, elle emmena son petit Jean plus loin encore, tout près du flot et ils parlèrent longtemps de ce mariage où se rattachait son cœur. La mer montant les chassa vers les pêcheurs qu'ils rejoignirent, puis tout le monde regagna la côte. On réveilla Pierre qui feignait de dormir et le dîner fut très long, arrosé de beaucoup de vin. Fin du chapitre 6 On se sentit la côte. au fur et la C. les chassares, les chassares, qu'on s'en foutait pour lui. On se sentit le même sur le même tout le même pour la taille.